C'est le tout premier projet de ce type initié au Gabon en 2010, dont ce pari lancé pour accélérer l'industrialisation en Afrique. Et il a changé tous les paramètres. La zone économique spéciale développée à Nkok a permis au Gabon de tirer parti d'une transformation efficiente de son bois en abondance. Grâce à ce projet, il est passé de pays exportateur de grumes à celui de deuxième producteur mondial de bois de plaquage. A l'origine de cet exploit, le développeur industriel Arise IAP, fondé par Gagan Gupta. Lorsque nous allons dans un pays, notre but est d'évaluer comment créer un écosystème tout autour d'une industrie particulière. Nous évaluons tous les aspects de l'industrie, afin de découvrir ce qui peut réellement la rendre compétitive. La plupart des entreprises spécialisées dans le développement des zones industrielles se focalisent uniquement sur les infrastructures. Mais nous, nous travaillons sur l'écosystème tout entier à travers l'élaboration d'un système et de plateformes intégrées. Entièrement conçu en Afrique selon son fondateur, qui évolue depuis plus de 20 ans dans la chaîne logistique et agroalimentaire, Arise IAP a connu une expansion remarquable en Afrique de l'Ouest ces dernières années avec le développement de zones industrielles conçues sur mesure. Le 6 juin 2021, le Togo a inauguré sa première plateforme industrielle intégrée et durable à Adédicopée de 1000 hectares à terme. Avant lui, le Bénin avait lancé en février le projet Zone économique spéciale de Glogic Bay, de 1640 hectares cette fois, toujours développé par Arise. Arise IAP se centre sur le développement de l'écosystème. Nous n'assurons pas la chaîne globale d'offres, mais celle locale. Nous nous assurons que tout ce qui est produit dans un pays soit transformé dans ce pays. Tout ce que nous produisons peut s'exporter partout dans le monde. Heureux du succès de la zone industrielle de Nkork au Gabon, Gagan Gupta compte reproduire et étendre son modèle à travers l'Afrique. Pour des analystes, le modèle économique de cet écosystème s'adapte aux pays subsahariens et il est suffisamment pérenne pour susciter des économies inclusives.